Alors Marcel Golbert et Marisens ont été invités, je pense, par Christophe Tzouriot essentiellement. Christophe Tzouriot, il est là. Et par Rachid Sadi. Mais aucun des deux n'a voulu les présenter parce qu'ils savaient tous que Marcel Golbert, en particulier, c'est comme mon frère, on a fait toutes nos études ensemble, on nous a souvent confondus l'un avec l'autre. À mon détriment d'ailleurs. Et puis je me rappelle lorsque j'ai, on m'a proposé de prendre un poste de professeur ici à Bordeaux, je me suis tourné immédiatement vers lui, il en était ensemble chez Grémy à Paris, il était plus ancien que moi et je lui ai dit, le poste t'es pour toi si tu le veux. Il m'a dit, non non Bordeaux, jamais il n'y aura un truc à Bordeaux, je ne veux pas y aller. Et c'est parce qu'il a refusé que je suis allé, donc je lui dois d'être là et vous lui devez l'ISPEN. Marisens, je l'ai connu plus tard. Elle est LCUPH en instance d'installation en santé publique, c'est une fille assez remarquable, vous allez voir, elle dirige avec Marcel un projet énorme qui s'appelle Constance. Et ce sont des habitués de Bordeaux et puis si vous ne les connaissez pas, vous allez les écouter, vous allez vous régaler parce que c'est vraiment des projets très ambitieux. Merci, merci de nous avoir invitées. Alors effectivement, on est très contents de pouvoir vous présenter ce projet maintenant qu'il a un peu maturé, parce qu'il y a déjà quelques années, j'étais venue le présenter mais c'était encore qu'un projet. Je suis d'autant plus content, on est d'autant plus content d'être là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici de l'ISPEN qui nous ont aidé à monter ce projet. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en place ensemble. Donc Constance, c'est une cohorte mais c'est aussi une infrastructure, ça veut dire qu'on l'a mis en place, sa raison d'être, c'est qu'elle soit ouverte à la communauté de recherche, à la communauté de santé publique et que vous ici, vous ayez envie de travailler sur cette cohorte. On l'a mis en place en partenariat naturellement avec l'Inserm, avec mon université, mais aussi avec une collaboration très proche avec l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, parce que vous allez voir que dans notre dispositif, eh bien, on a eu l'opportunité et vraiment, je veux dire, l'avantage de pouvoir accès aux bases de données qui sont gérées par ces institutions. Alors l'idée de Constance, c'est de mettre en place une cohorte qui n'a pas la volonté ou qui n'a pas comme objectif de pouvoir travailler sur une pathologie particulière ou sur un facteur de risque particulier, mais bien de mettre en place une énorme base de données pour pouvoir travailler sur la santé. Donc c'est très ambitieux parce que la santé, c'est pas uniquement travailler sur une pathologie, mais c'est aussi pour travailler sur la qualité de vie, par exemple, sur le bien-être, même, pourquoi pas. Et puis, pour travailler sur toute la gamme des déterminants qui peuvent influencer cet état de santé, qui va de la génétique aux facteurs comportementaux, à la pollution atmosphérique ou, par exemple, à une problématique d'accès aux sons. Donc notre objectif, c'est de mettre en place une cohorte de 200 000 personnes qui soient âgées de 18 à 69 ans à l'inclusion. Quand on est allé voir nos institutions, on a dit, voilà, on aimerait mettre en place cette cohorte. Ils nous ont dit, d'accord, mais il faudra qu'elles soient représentatives de la population générale. Donc je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure comment est-ce qu'on a mis en place pour essayer au moins d'avoir des facteurs sur les effets de sélection. Donc 200 000 personnes âgées de 18 à 69 ans à l'inclusion, c'est possible parce qu'on va s'appuyer sur des structures qui existent déjà. Donc je vous ai déjà parlé des bases de données nationales, mais on va s'appuyer pour l'inclusion de nos participants sur le réseau des centres d'examen de santé de la Sécu. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout affilié au régime général a le droit à un bilan de prévention tous les 5 ans dans un des 110 centres de la Sécurité sociale. Donc ce qu'on va faire pour Constance, on va tirer au sort, puisqu'on doit être représentatif, on va tirer au sort dans les fichiers du RENIAM, du Répertoire national d'interrégime d'assurance maladie, où il y a toutes les personnes qui ont un numéro de Sécu, qu'il soit français, qu'il soit pas français, on va tirer au sort les personnes et on va les inviter dans, non pas les 110 centres de la Sécu, mais dans une vingtaine de centres de la Sécu. Et vous voyez ici les départements des populations qui sont éligibles à être inclus dans Constance, et c'est dans ces départements qu'il y a un centre de la Sécu santé, et vous voyez qu'il y en a un à Bordeaux, mais je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il y a certaines équipes qui travaillent déjà avec eux. Donc on inclut dans les 21 centres, on n'inclut pas tout d'un coup, on fait une inclusion graduelle pour qu'ils puissent inclure tout le monde, 200 000 c'est beaucoup, et puis pour le suivi, on met en place un suivi par questionnaire annuel, on met en place un suivi par appariement, donc au base, avec les bases de l'assurance maladie, qui est le SNIRAM, j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure, avec les bases de l'assurance vieillesse. L'assurance vieillesse, c'est eux qui vont devoir à un moment donné verser vos pensions de retraite, donc ils enregistrent de façon prospective et depuis très tôt, vers 15-16 ans, toutes les trajectoires sociales et professionnelles des individus, ils engrangent toutes les informations pour être capables, au moment donné, de verser les pensions de retraite. Et puis on va appareiller naturellement avec les causes de décès. Et puis en plus de ça, on va proposer aux personnes de revenir dans les centres tous les 5 ans. Donc un dispositif, un tirage au sort, un bilan d'inclusion dans les centres, un suivi, et tous les 5 ans, revenir pour un bilan de santé. Donc les données qu'on recueille, à l'inclusion, on va recueillir énormément de données. Quand les personnes se disent intéressées à participer à Constance, quand le centre, quand ils vont être invités au centre d'inclusion de santé, ils vont recevoir un catalogue, un questionnaire qui est assez important. Après ça, ils vont aller dans le centre, ils vont avoir un examen de santé, et dans le centre, on va leur reproposer des questionnaires. Donc il y a beaucoup d'informations dès l'inclusion. Alors ces informations, si on les classe en facteurs de risque et en état de santé, il y a beaucoup de choses dans Constance, par exemple, sur tout ce qui est autour du professionnel. C'est une des thématiques, une des forces de Constance, c'est pouvoir travailler sur tout ce qui est autour de la sphère professionnelle, avec des données sur, comme vous l'avez dit là, par exemple, on recueille un calendrier professionnel, et à ce calendrier professionnel, il est codé épisode par épisode, et puis à partir du codage, on va pouvoir appareiller avec des matrices emploi-exposition pour pouvoir attribuer à chaque personne, en fonction de ses épisodes professionnels, des probabilités d'avoir été exposées à certaines nuisances. Beaucoup de choses sur les contraintes organisationnelles, sur les expositions aux produits chimiques, aux produits physiques, les expositions au bruit, il y a très peu d'études sur les expositions au bruit, etc. Et aussi, par exemple, quelque chose qu'on peut étudier aussi, sur tout ce qui est autour des facteurs d'exposition à des températures extrêmes, et puis les facteurs de risque psychosociaux. D'autres choses qu'on recueille, bien évidemment, c'est tout ce qui est autour des modes de vie et des comportements santé, aussi bien activités physiques, alimentation, etc. Et également, beaucoup de données sociales, c'est un des deuxièmes axes de Constance, c'est pouvoir travailler au mieux, pouvoir comprendre au mieux les inégalités sociales de santé. Donc, beaucoup de données sur l'individu, mais également sur son conjoint, ses origines géographiques, par exemple, des choses sur est-ce que vous avez été élevé dans votre langue maternelle, est-ce que c'était le français, est-ce que vous avez été élevé dans une autre langue, etc. Et également, donc, les données facteurs de risque issues des bases de l'inégalité de la CNAB, dont je vous ai parlé, pour avoir toutes les périodes de travail, des interruptions de travail, maladies, invalidités. On a également des lignes sur le revenu, des lignes sur le montant de leur allocation, tout ce qui rentre, finalement, à un moment donné, dans le calcul de la pension de retraite. En termes des données de santé, là, on recueille auprès de différentes sources. Questionnaires, beaucoup de choses dans les questionnaires, en ce qui concerne, par exemple, la santé perçue, capacité visuelle, là, dans les questionnaires qu'on a mis en place avec Cécile, des données sur le diabète, des données sur le CESD, sur le sommeil, etc., etc. Quand on a, par exemple, des questionnaires qui ont été validés, par exemple, sur la santé respiratoire, eh bien, on le passe dans ces questionnaires. Et puis, des données qui sont mesurées lors de la visite dans le centre d'examen de santé. Alors, ils comportent des prises de sang, des données de biométrie, d'acuité visuelle, d'audition, des explorations fonctionnelles respiratoires, des électrocardiogrammes. Alors, on a tous les électrocardiogrammes, mais on n'a pas la feuille papier, on a tous les tracés électroniques. Des mesures de pression artérielle, avec, là, des procédures qui sont vraiment très strictes. 5 minutes de repos, une mesure au bras droit, une mesure au bras gauche. Voilà, donc, avec des électro... Enfin, avec des tensiomètres qu'on leur a nous-mêmes fournis. Et puis, pour toutes les personnes qui ont 45 ans et plus, on a mis en place un recueil très important. Alors qu'on a mis en place avec Jean-François Dartigues, avec Hélène, qui est présente, mais aussi avec d'autres personnes, avec des gens de Toulouse, des gens de Paris. Et cette batterie de tests, ça a été... Pour les choisir, ça a été assez long. On a mis au moins un ou deux ans pour choisir quels tests il fallait faire. Et on s'est mis d'accord sur toute... Mais je pense qu'Hélène vous en parlerait mieux que moi. Sur toute cette batterie qui explore à peu près toutes les fonctions collectives, on va dire, et puis également des tests vitesse de marche, des finger capni tests, et puis de la force musculaire. Et comme tout ça, ça ne nous suffit pas, notamment pour certaines pathologies où on veut être sûr du diagnostic, on met en place une plateforme de validation du diagnostic pour que quand on a des... par rapport au travers des questionnaires, au travers des données d'assurance maladie, quand on a l'impression qu'une personne, par exemple, vous a des certaines pathologies, mais qu'on veut en savoir plus, on a l'opportunité de pouvoir retourner au dossier médical quand, naturellement, la personne nous en donne l'autorisation. Et 97% des volontaires nous donnent l'autorisation de retourner au médecin traitant ou de retourner à l'hôpital. Ils nous donnent leur numéro de téléphone pour pouvoir y accéder. Et nous, en tant qu'infrastructure, on essaye de valider tout ce qui est autour de maladies cardio-métaboliques, maladies de régénératives, ça fait partie d'un des projets avec Jean-François, avec Alexis, Elmar, enfin, avec des personnes qui sont autour de nous, qui sont intéressées par ces pathologies. Et pour le cancer, donc, par exemple, pour le cancer, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la fiche en apathe, des choses très fines sur la pathologie cancerale. Et puis, on a toutes les données qui sont issues du système national d'information inter-régime, d'assurance maladie, donc, vous savez, qui engrange toutes les données de tout ce qu'on présente au remboursement lorsqu'on a des problèmes de santé. Alors, aussi bien des consultations de médecins, spécialistes, paramédicaux, tout ce qui est consommation de soins et avec les données du PMSI. Et puis, on a les données des causes médicales de dossier. Alors, deux mots sur les bases médico-administratives. Donc, je ne vais peut-être pas insister parce que je crois que vous connaissez les données du SNERAM, tout ce qui est prestations remboursées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très, très précis. C'est-à-dire qu'on a, quand vous faites rembourser d'un antibiotique, non seulement on sait quelle boîte et quel médicament et quel est le dosage, mais on sait également quel est le prescripteur. La même chose pour les séances de kiné, tout ça. Donc, on a, c'est très, avec des dates, avec des dates de soins. Enfin, des dates de remboursement. Et puis, et puis, donc, les données de l'ACNA, qui, quand on veut travailler sur les inégalités sociales de santé ou quand on veut travailler sur des trajectoires socioprofessionnelles, par exemple, je prends l'exemple d'une maladie chronique, on veut savoir, ben, quelle est la trajectoire socioprofessionnelle d'une femme quand elle a cancer du sein ou un diabétique, savoir, ben, est-ce que quand il est malade ou d'une femme enceinte, est-ce que quand elle a accroché, ben, elle se fait virer ou elle change de catégorie socioprofessionnelle ? Eh bien, on peut le savoir, parce qu'on va avoir toutes ces données qui permettent de suivre les trajectoires sociales et professionnelles. Et puis, le grand avantage, le grand avantage aussi des bases médico-administratives, c'est que certes, on inclut les gens, on va voir qu'on inclut des très jeunes, mais on ne sait pas s'ils vont vraiment, finalement, répondre aux autres questionnaires annuels, on ne sait pas s'ils vont revenir tous les 5 ans, mais ce qu'on sait, c'est à moins qu'ils le refusent, on pourra toujours les suivre dans les bases médico-administratives. Et puis, à tout ça, on va mettre en place, on va rajouter une biobanque. Alors, la biobanque, on ne va pas la mettre en place sur 200 000 personnes, on n'a pas eu des financements, mais on va la mettre en place sur 100 000 personnes. On va prendre du sang et des urines. Et l'appel d'offres vient d'être mis sur le site, c'est-à-dire que c'est un prestataire qui va s'occuper de toute la mise en place du stockage, de l'alicotage, etc. Donc, on pourra commencer le début de la collecte, fin 2016, début 2017. Et il faut bien voir qu'avec une biobanque, si on arrive entre, on va dire, 80 000 et 90 000 personnes, ça sera la plus grosse biobanque qui est actuellement, enfin, dans une cohorte, qui a été mise en place en France. Et dans le monde, on peut. Alors, où est-ce qu'on en est ? Parce que c'était un projet, mais beaucoup... Alors, les questions qu'on a eues, c'est, un, vous n'allez jamais arriver à inclure 200 000, effectivement, si on ne sait pas, on ne sait pas. La deuxième, c'était, une fois que vous les avez inclus, est-ce qu'ils suivront, est-ce qu'ils répondront ? La troisième, c'était, est-ce que vous arriverez à avoir un échantillon assez diversifié sur le plan social, sur le plan diplôme ? Et donc, c'était des questions comme ça. Et donc, je vais... Et le troisième, ça va être, ça a été, vous allez avoir un échantillon qui est complètement sélectionné. Alors, on en est actuellement, à mi-jandré, à 93 000 volontaires. Donc, on peut dire qu'on y arrive, et on inclut à plus de 100 % de nos objectifs, ce qui est assez rare. Nos objectifs, ils sont donnés par la CNAM. C'est la CNAM qui nous dit, dans chaque centre, eh bien, vous avez le droit d'inclure tant de volontaires. Et on est à 110 % des objectifs de la CNAM, donc on est très contents. Et donc, on inclut actuellement à 3 000 volontaires par mois, et on va augmenter un petit peu ces prochains mois. Et puis, notamment, donc, on en a 5 300 à bord. Les questionnaires de suivi, donc, on a vraiment commencé... Donc, on a eu les investissements d'avenir septembre 2012. On avait commencé un petit peu avant, parce qu'on avait déjà eu de financement, grâce à l'opération TGIR, qui avait été menée par l'IRESP. Et donc, on a pu inclure 2012. Et donc, les premiers questionnaires de suivi, c'est 2013, 2014, 2015. Et on est vachement contents, parce qu'on a des taux de réponse à ces questionnaires qui sont assez élevés, qui sont au-delà, au-dessus de 80 %. Donc, jusqu'à maintenant, c'est du questionnaire papier. Et là, dans le dernier suivi, dans celui-là, eh bien, on va proposer un questionnaire Internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 80 % dans les questionnaires papier qui nous avaient dit « Ouais, ouais, on y va, on répondra par Internet ». Et en fait, il n'y en a que 25 % qui préfèrent Internet pour le moment, et les autres continuent à répondre sur le papier, ce qui pose des problèmes financiers. Donc, ça, c'est un bon petit diagramme pour vous montrer où on en est. On a fait le pilote ici. Le premier pilote a été fait dans les années 2009-2010. Et on a vraiment eu les investissements d'avenir ici, en 2012. Ici, ce qu'on appelle une vague d'inclusion, c'est qu'à chaque année, on tire au sort un nouvel échantillon pour les inviter à se présenter, à être inclus. Et donc, ici, on a plusieurs vagues. Et vous voyez qu'on va inclure jusqu'à fin 2019. Nous, on avait pensé qu'on l'inclurait sur 5 ans, mais bon, c'est pas vraiment possible. Notamment parce que la CNAM ne donne pas accès à tous ces centres de humain de santé. Donc, le pilote, on l'a réinvité l'année dernière. En fâchant que le pilote, entre ce laps de temps-là, on n'avait pas donné de nouvelles parce qu'on n'avait pas les financements pour leur faire un suivi. Et on a eu 30% de retours. Donc, ce qui est quand même un assez bon ton de retours. Actuellement, donc, le prachat, donc, l'inclusion ayant débuté à peu près ici en 2012, on se prépare à 2017 à refaire vraiment là, revenir les participants. En ce qui concerne le questionnaire de suivi, donc, on envoie en mai, en novembre, et puis avec un rappel pour le 2 mai, en octobre, et le novembre, en avril. Donc, pour le moment, on a fait le... Donc, ça marche bien. On s'envoie avec beaucoup de réponses. Et en ce qui concerne le suivi passif, un des paris aussi, c'était, ben, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va parier ? Est-ce que la CNAM va nous envoyer en temps et en heure les fichiers ? Est-ce que c'est un autre problème ? Et donc, ben, on y arrive. Oui, oui, ça marche. On a Paris et on y retrouve nos... On y retrouve nos volontaires. Et on fait un énorme travail pour vérifier si on y retrouve vraiment nos volontaires. Et si ce sont bien nos volontaires qui sont dans les fichiers qui nous sont transmis. Et puis donc, là, à partir de 2017, on va mettre en place la biobank. Et donc, le financement des investissements d'avenir, il s'arrête en 2019, mais on espère bien qu'il ne va pas totalement s'arrêter, notamment parce que l'infrastructure marche bien. Donc, les invitations, les inclusions qui vont arriver, ben, écoute, en 2016, on a l'autorisation d'inclure 37 000 personnes. Donc, la cohorte, on sera à 122 000, etc., etc. Et à la fin, on arrivera peut-être même, et la CNAM n'a pas dit non, à avoir même plus que 200 000 volontaires. Alors, un des gros problèmes dans ce genre de grande cohorte, c'est d'assurer la qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la qualité ? Ça veut dire plein de choses, mais une des qualités, c'est... On nous a demandé d'avoir un échantillon qui vise à la représentativité. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur les problèmes d'effets de sélection. Parce que même si on n'a pas demandé, il faut qu'on puisse travailler sur les effets de sélection. Parce que lorsqu'on demande à des gens de se déplacer pour aller dans un centre de santé et y passer, vous voyez tout ce qu'on leur fait, ils y passent. Les moins de 45 ans, c'est au minimum une demi-journée. Et les plus de 45 ans, souvent, soit ils reviennent, soit ils doivent rester toute la journée. On leur fait l'examen l'après-midi. Alors, pour cet examen neuropsych, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a embauché des... Il y a 25 neuropsychologues qui ont été embauchés. Et la formation, elle est assurée par Claudine, et par Hélène Amieva, tous les ans, qui reviennent voir reformer les neuropsychologues. Alors, il y a un gros problème également. On travaille 21 centres. Ils font des examens de prévention. C'est les centres de la sécu. Ils ne savent pas trop ce que c'est que la recherche. Et il faut quand même absolument que quand vous fassiez un examen à Marseille, à Bordeaux ou à Pau, il faut que ce soit exactement le même examen. Donc, on a beaucoup travaillé sur des procédures. On fait de la formation. Et avec... On travaille avec un CRO, et qui le visite deux jours tous les mois. Ils viennent deux jours dans les centres et ils assistent à l'examen. Ils assistent à l'examen. Ils assistent si les procédures sont bien respectées, si le matériel, on a bien les fiches de vie, si elles sont bien étalonnées, etc. Donc, on essaie de faire notre mieux là-dessus. Sur notre base de données aussi, on met en place un programme de qualité concernant la base, notamment les questionnaires. Qu'est-ce qu'on va rendre aux chercheurs ? Est-ce qu'ils veulent des données brutes ? Est-ce qu'ils veulent des données nettoyées ? Donc, ce qu'on a décidé, c'est que les chercheurs pourront avoir naturellement accès aux données brutes, mais également aux données nettoyées. Et à chaque donnée, on va essayer d'attribuer un degré de confiance en fonction de si elle a bien été remplie ou pas. Et puis, il y a un plan de validation sur les données cliniques avec des retours, naturellement, par les arcs, au centre. parce que si des fois, il y a trop de données montrantes, par exemple, sur le poids, la taille ou le VEMS, ils retournent à la donnée brute et ils nous redonnent les données. Il y a un gros travail sur l'exploitation des bases administratives. Il y a, selon ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la plateforme de la médiation domestique et les problèmes de reproductivité de l'examen. Actuellement, on demande dans des centres à des volontaires, à la fin, quand ils croient qu'ils ont fini, on leur dit, est-ce que vous ne voulez pas recommencer ? Recommencer pour voir si c'est reproductible ou pas. Le poids, la taille, est-ce que vous pesez le même poids quand vous retournez deux heures après ? Enfin, voilà, on essaye de mettre en place ça. Alors, sauf pour l'hémiroxie, on a dit qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'ils connaissent déjà l'histoire et on a peur que ça ne soit pas vraiment de la reproductibilité. Alors, ils acceptent. Ils acceptent bien. La chose la plus difficile et qu'on n'a toujours pas résolue, c'est de faire accepter à d'autres années qu'ils achètent des bons FNAC ou des trucs cinéma pour pouvoir donner aux personnes à qui on demanderait de repasser l'examen de santé. Alors, notre problème, c'est la prise en compte de la non-réponse et des problèmes de sélection parce que dans un tel dispositif, il ne faut absolument pas penser qu'on va avoir des taux de réponse au-delà de 10%. C'est plutôt autour de 7, 8, 10%. Donc, comme on nous a dit qu'on voulait avoir des données, des informations sur l'état de santé de la population française, et ça nous ennuie bien. Donc, une des choses, c'est d'essayer de maximiser le taux de réponse. Mais l'autre problème, c'est est-ce qu'on peut finalement par des méthodes statistiques pondérer, repondérer notre échantillon. Donc, on sait bien qu'il y a des facteurs, de toute façon, il y a des effets de sélection. Si on veut bien connaître les effets de sélection, on sait qu'il y a à la fois des données sociales, professionnelles, mais aussi des données de santé. Donc, ce qu'on a mis en place pour pouvoir bien travailler là-dessus, c'est qu'on a mis en place une corde de non-participants parmi tous les gens qu'on tire au sort. On tire au sort un échantillon de non-participants qui est deux fois la taille de celui de Constance. Alors, pourquoi deux ? Pourquoi pas 10 ? Pour plein de raisons. Notamment, pourquoi pas 10 ? C'est parce que ça serait trop gros. Et donc, on va suivre cet échantillon de non-participants dans les bases de données administratives et médico-administratives. Et comme ça, quand on inclut les gens, il faut bien comprendre que les bases de l'assurance veillesse, on les a depuis que les gens sont enregistrés dans le fichier. Donc, on a toute l'histoire. Et pour les bases de l'ACNAM, on a les 3 ans, 1 100, comme tout... Vous savez que on a les données 3 ans du 100. Donc, à partir de ça, on peut travailler, on peut faire des modèles sur qu'est-ce qui fait que les gens participent et on peut pondérer notre échantillon. Donc là, je vais vous donner un exemple à partir des invités de 2012-2013. on a travaillé sur les données du SNERAM et sur les données de l'ACNAM. Donc, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui différencie en matière de participation en fonction des données issues des bases administratives, vous avez ici le nombre au moyen de consultation de médecins généralistes sur les 3 ans, 0, 2 jusqu'à 2, 2 à 3 consultations, 3 à 5, et là, vous avez les risques des autres ratios de participation avec 0 comme référence. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les gens qui consultent, eh bien, jusqu'à 2, 3, ils ont plus de chances de participer que ceux qui ne consultent pas. la même chose pour les consultations de spécialistes, quel que soit le spécialiste, plus ils ont consulté de spécialistes dans les 3 années qui précèdent l'inclusion, mieux ils ont participé. La même chose ici pour les soins dentaires, par contre, lorsqu'ils ont fait venir un médecin chez eux une visite à domicile, là, vous voyez qu'ils participent moins que quand il y a... Bon, les autres ratios, ils ne sont pas non plus à 10, heureusement. Si on continue un petit peu ce qui se passe en termes d'hospitalisation, on voit que par rapport à des personnes qui ne sont pas fait hospitaliser les 3 années précédentes, ça, c'est l'hospitalisation de jour, moins de 7 jours, plus de 7 jours, avec des séances, alors c'est des séances souvent de chino-thérapie. Voilà, donc ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, quand il y a eu des hospitalisations de 7 jours avec des séances où vraiment les gens sont très malades, ils participent moins à la cohorte. Les ALD diabète y participent moins, les ALD maladies cardiovasculaires y participent moins, mais encore, c'est de ses ratios à 0,8 là. Et les ALD pour affections psychiatriques qui a de longue durée y participent moins aussi. Et quant aux données de l'ACNAB, on retrouve des choses qu'on connaissait, c'est-à-dire que les cadres y participent plus que les ouvriers. Ici, vous avez les pensions de retraite, parce que dans les plus bases de l'ACNAB, on a aussi les revenus et les pensions de retraite. ceux qui gagnent plus participent plus. Et là, ce sont les allocations. Alors dans les allocations, c'est toutes les allocations qui rentrent dans le calcul de la retraite. Ça peut être les congés parentaux, mais ça peut être aussi, je crois, tout ce qui est l'allocation de maladie, d'arrêt de maladie. Et là, dans ces cas-là, ils participent moins. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que les participants à constance, ce sont des gens qui consomment, qui prennent soin de leur santé, mais ce ne sont pas les très malades. Donc on voit, mais ce sont des choses auxquelles on peut, on pouvait s'attendre. Mais alors, à partir de ça, on peut essayer de pondérer, de pondérer nos prévalences et puis on va voir ce qui se passe. L'idée, c'était de se dire, jusqu'à maintenant, il n'y a encore aucune étude au niveau national qui n'a pu prendre en compte des données de santé, notamment au travers du SNERAM, pour repondérer leur échantillon. Et l'idée, c'est, est-ce que finalement, ça apporte quelque chose ? Dans les enquêtes, souvent, on peut pondérer sur les données sociales, âge, sexe, PCS, mais pas sur des données de santé. Et donc là, vous avez sur le diabète diagnostiqué, alors les diabètes, c'est des données d'auté-questionnaire. Est-ce que vous avez eu un diabète diagnostiqué ? Donc quand on a juste des données sans correction de la non-réponse, on est à 4-2. Donc c'est déjà pas mal, je crois que c'est la prévalence qui est à peu près... Quand on ajuste uniquement, quand on prend dans la pondération la correction de la non-réponse sur les variables socio-démographiques, on a 3-6, et quand on rajoute dans les modèles la correction de la non-réponse sur les variables socio-démographiques du SNIRAM et de la CNAV, on arrive à une prévalence de 5-2, 5-3. Donc on voit que la prise en compte du SNIRAM, effectivement, apporte de l'information dans la pondération des prévalences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on prend en compte, quand on regarde si ça marche sur des facteurs de comportement ? Là, je vous ai montré sur le paquet à l'année calculé au cours de la vie. Ici, ce sont les fumeurs de moins de 10 paquets à l'année, là, les 10-20, enfin, peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est que par contre, sur les comportements, alors là, je vous ai montré tabac et alcool, finalement, ça apporte peu d'informations sur les prévalences. Alors qu'on sait bien quand même que ce sont des comportements qui vont rendre malades les gens. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans 4-5 ans, comme on suit la cohorte de non-participants, ce qu'on peut imaginer, alors, je ne suis pas statisticienne, je suis un peu peur, mais enfin, ce qu'ils m'ont dit, c'est que lorsqu'on pourrait, je vois Rémi, qui a été longtemps avec nous, qui va pouvoir s'en dire plus, c'est que quand on va repondérer l'accord dans 4-5-6 ans, on va peut-être choper dans les données du SNERAM des choses qui sont des complications des comportements. Et qu'à ce moment-là, quand on pondérera sur ces données, on pourra peut-être ici modifier les prévalences dans notre échantillon. Alors, qui est inclus dans Constance et est-ce qu'on a pu avoir un échantillon assez diversifié ? Alors, en termes d'hommes et de femmes, on a à peu près 50-50, et donc ça, c'est déjà une information, on n'a pas 80% de femmes. La répartition par âge, on a eu du mal au début à inclure des jeunes et actuellement, on a environ 12% de jeunes de 18 à 29 ans. Et puis, quand on voit la répartition, grosso modo, on a un peu de tous les âges avec, et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées par le bilan neurocognitif et la participation des plus âgés est plus importante. En ce qui concerne le statut matrimonial, la majorité sont mariées, il y a des célibataires, tout ça, c'est très en fonction de l'âge naturellement, mais je ne vais pas insister, c'est exactement ce qu'on observe dans la population française. En ce qui concerne les PCS, et là, on est aussi assez contents, c'est qu'on n'a pas que des cadres, même si on a plus de cadres chez les hommes que dans la population française, on a aussi beaucoup d'ouvriers et ça, c'était aussi un des challenges. Est-ce qu'on va arriver à inviter des catégories sociales qui sont souvent qu'on ne retrouve pas dans des études en population ? Donc, on a 15,2% d'ouvriers chez les hommes et 3,6% chez les femmes. La répartition par diplôme, là aussi, on est assez contents. Ici, en violet foncé, vous avez les 100 diplômes ou diplômes inférieurs aux BAC. Et là aussi, on n'a pas que des BAC plus 4 ou des BAC plus 5. Ici, là, ce sont BAC ou équivalents. Donc, entre BAC équivalents et 100 diplômes inférieurs aux BAC, on a une très belle distribution aussi. On a un échantillon qui a une bonne variabilité au niveau des diplômes. Alors, des données mesurées au point de vue de BMI, là aussi, on a des données qui sont... Alors, on est en train d'étudier les données pondérées. On a des choses qui sont très, très proches de l'enquête OBPI nationale qui est l'enquête qui donne des trop de prévalence pour l'obésité avec près de 19% d'obèses chez les 60 et plus chez les hommes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les maigreurs, finalement, on les retrouve effectivement plus souvent chez les femmes, chez les femmes de 18 à 29 ans et quelques-unes chez les femmes de 30 à 50 ans. Donc, un pourcentage OBMI qui est très proche de ce qui a été publié dans la population française. En ce qui concerne la pression artérielle, là aussi, des hypertensions... Alors, je ne sais pas si ce sont des hypertensions traitées ou ça. Là, je vous donne des données groupes, des examens 1 à 1. Mais on voit aussi que chez les hommes, 52, plus de 52% ont une hypertension artérielle. Dans les enquêtes nationales, c'est entre 50 et 60%. Et là, j'insiste que ce sont des pressions artérielles qui sont vraiment prises après 5 minutes au repos, allongées et les attachés de recherche cliniques qui vont vérifier. Elles vérifient vraiment ça. C'est nous qui distribuons les tensiomètres et qui les étalonnons tous les ans. Alors, les données du SNERAM. Vous avez ici les données... On a extrait les données pour 40 000 volontaires qui sont présentes en 2011-12-13. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au moins une consultation réalisée par un médecin de type généraliste dans ces années-là, eh bien, on est au-delà de 80%. Donc, il y a beaucoup de consultations. Lorsqu'on regarde par spécialité médicale, en moyenne, 58% pour l'ensemble. spécialité chirurgicale, on est au-delà de 11%. Et spécialité psychiatrique, on est autour de 5%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les différences d'âge. Regardez, par exemple, le médecin généraliste, en fonction ici des catégories d'âge. Regardez l'année de soi, 2013. Donc, il y a un beau gradient. On voit qu'en termes de pourcentage, c'est-à-dire plus on vieillit, plus on est vieux. Enfin, c'est pas du longitudinal, mais dans les catégories les plus âgées, il y a plus de consultations de médecins généralistes et on peut s'y attendre. Avec un nombre de consultations moyens lorsqu'on la consulte, également avec un gradient en fonction de l'âge. Maintenant, regardez ce qui se passe pour la spécialité psychiatrique en fonction de l'âge. Vous avez là une absence de gradient. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont à 3,3% pour une moyenne à tout âge à 4,8%. Et surtout, quand ils consultent, les jeunes consultent plus souvent le psychiatre que le plus âgé. consommation médicaments remboursés en code ATC, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on retrouve quand même les consommations qu'on pouvait imaginer. Un système nerveux central, ils sont comme tous les Français, ils consomment plus de benzodiazépines. On peut imaginer que d'autres médicaments. Mais là, on retrouve également les grandes catégories auxquelles on pouvait s'attendre. aussi appareils digestifs et métaboliques et puis anti-affectieux. On retrouve tout à fait dans Constance un profil de consommation auquel on pouvait s'attendre. L'autre chose qu'on pouvait se demander, c'est que d'accord, vous avez des catégories sociales, est-ce que vous allez également avoir dans vos échantillons des gens qui sont des demandeurs d'emploi ? Parce qu'il y a quand même très peu de dispositifs longitudinaux en France qui travaillent sur les demandeurs d'emploi et c'est quand même d'actualité. Donc voici ici par catégorie d'âge la répartition selon la situation professionnelle par âge et on a dans nos 18-29 ans 14% de demandeurs d'emploi. Je vais un peu détailler parce que dans les 18-29 ans, il y a des étudiants et comme vous pouvez le voir, il y a ici, ils sont pas mal salariés et ici, ce sont les étudiants. Mais on retrouve quand même 14% de demandeurs d'emploi, 9% chez 30-39 ans, 7% chez 40-49 ans et 6,5% chez les 50-59 ans. Donc on a de quoi dès maintenant pouvoir décrire l'état de santé des demandeurs d'emploi en sachant que de toute façon, on a également au travers des données de la CNAV, on a leur historique, leur histoire vis-à-vis de l'emploi et qu'on sait très bien pour ces personnes-là et notamment pour les plus âgés s'ils ont déjà été au sauvage et combien de temps ils ont déjà été au sauvage. Donc quand on veut travailler sur les problèmes de santé, d'accès aux soins des personnes, tout ça, ce sont des données qui sont vraiment importantes. Alors chez les jeunes, on s'était dit qu'ici vous avez étudié, vous aviez la cohorte à chère et on s'était dit quand même que ça serait vraiment bien vu qu'on a quand même un échantillon important qu'on puisse vraiment échanger autour des jeunes. Alors vous avez, dans les 18-29 ans, vous avez une proportion ici d'étudiants et une proportion ici de salariés. Donc les étudiants, ils sont ici, donc naturellement comme on peut voir, c'est qu'en majorité, ils ont entre 18-24 ans et les salariés, ils ont en majorité entre, ils sont plus âgés, 24-29 ans. Quand on regarde les revenus, on voit là une vraie différence de revenus. 10% des étudiants vivent avec moins de 450 euros par mois. C'est ici et ici, c'est moins de 1000 euros par mois. Donc on voit que c'est vraiment chez eux qui déclarent, alors ils déclarent, je pense qu'ici, il y en a qui sont très soutenus par papa et maman parce qu'ils déclarent des revenus qui sont assez élevés, mais quand même, ceux-là, à mon avis, ils les inventent fort. Par contre, chez ceux qui existent à un emploi, on voit qu'il y en a très peu qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, on voit une distribution qui est de 1000 à 1500, on voit une distribution qui n'est pas tout à fait la même, mais une belle répartition, une belle variabilité des revenus. C'est le revenu du foyer et c'est dans cette tranche d'âge-là où il y a plus de personnes qui vivent en couple. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui renoncent aux soins pour raisons financières. Ils sont très, je ne vois pas bien, mais je crois que c'est 13-7% ici chez les étudiants et 15% chez les salariés. Donc des taux qui sont quand même assez. Alors, je n'ai pas la raison, mais ils le déclarent bien. La confiance en l'avenir aussi. Là aussi, on était assez étonnés, je trouve que c'est assez démoralisant. 13% des étudiants qui n'ont pas du tout confiance en l'avenir. Et ici, 26% qui ont occasionnellement confiance en l'avenir. C'est un petit peu moins triste chez les salariés, mais c'est quand même pas terrible non plus. Et quand on regarde, après ça, je ne vais pas montrer, mais quand on regarde la dépressivité par le CESD, on a aussi plus de 25% des étudiants qui ont un CESD qui va vers le sens d'une dépressivité. Quand on voit leur consommation ici, ces consommations de cannabis, on est aussi assez impressionnés. 12 derniers mois, ils sont combien là ? 60% chez les 18-24 ans à avoir consommé dans les 12 derniers mois. Ce sont des chiffres qui sont supérieurs aux chiffres qui sont publiés par le FDT, il me semble. Et ici, c'est plus de la moitié de l'échantillon. Alors, les 25 maintenant qui travaillent, il y en a un peu moins, donc c'est dans les 12 derniers mois, mais il y en a quand même pas mal. Tests du VIH, 55% qui ont déjà fait un test du VIH. Je ne sais absolument pas combien il y en a en population française. Je ne sais pas si c'est pas si c'est proche, si c'est... Mais enfin, ils sont vraiment nés, ils sont nés avec le SIDA et on le voit bien. Et ici, ils sont 67% chez les jeunes salariés à avoir fait un test contre le SIDA. Donc voilà, ça, c'était un petit peu des résultats qui vous montraient qu'on a un échantillon qui est très diversifié en termes d'âge, en termes de catégorie sociale, en termes de diplôme, mais en termes aussi de comportement de santé. Alors maintenant, l'infrastructure, elle est là pour vous, elle est là pour que vous puissiez travailler, déposer des projets. Les règles d'ouverture de l'infrastructure, c'est... Avoir accès à l'infrastructure, c'est deux choses. C'est pouvoir avoir accès à la base de données et donc aux données qu'on récolte, tout ce qu'on a, tout ce que j'ai... Donc il y a un catalogue des données qui est accessible sur le site. Et puis c'est aussi donner la possibilité d'avoir accès aux volontaires si, pour répondre à vos questions de recherche, il vous manque quelques données. Et donc tout l'intérêt de Constance, c'est que souvent il manque quelques données qui a juste à récupérer en plus et que l'infrastructure, elle vous permet toutes les autres données qui sont utiles pour votre projet. Vous pouvez avoir accès aux volontaires par courrier, par Internet, vous pouvez les faire venir vers une IRM, un entretien qualitatif, c'est ouvert. De toute façon, vous devez déposer un dossier qui sera examiné par le Conseil scientifique international. On a un Conseil scientifique où il y a 16, 17 personnes, plus, moins, 14. Moitié des étrangers et moitié des français qui évaluent à la fois le caractère scientifique mais également la charge de travail pour l'équipe et pour les volontaires. Et puis après ça, ça passe dans le comité de pilotage institutionnel qui accepte ou qui n'accepte pas. Mais enfin, normalement, ils acceptent. On a également beaucoup de collaboration à l'Europe parce que dans l'Europe, il y a beaucoup d'autres... Enfin, il y a d'autres pays qui ont mis en place des très grosses cohortes ces dernières années et donc on est dans ces très gros consortiums où on essaie de mettre en place des infrastructures européennes et après ça, il y a des appels d'offres, des appels d'accès où on peut topper à la fois pour des événements rares, par exemple, topper dans cette cohorte où on fait partie de tout ça avec aussi une volonté de partage des données mais également d'harmonisation des données et ça, c'est un énorme boulot d'harmoniser entre une vingtaine de cohortes européennes des catalogues de données, de données communes, de standardisation, des formes brides. Donc, on fait cet effort-là et c'est un gros boulot. Et donc, il y a eu, pour finir, donc il y a eu plusieurs appels à... Donc, on fait ce qu'on appelle des appels à projets. Donc, on a déjà eu trois appels à projets et en fait, vous ne pouvez pas lire et nous, on est très contents parce que le fait que vous ne puissiez pas lire c'est qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été déposés. Mais vous pouvez lire déjà les têtes de chapitres, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont très diversifiés qui ont été déposés dans Constance, à la fois autour de pathologies chroniques qui peuvent être l'asthme, qui peuvent être la BPCO, qui peuvent être plein de choses, la maladie de Parkinson, autour du système de soins, de prévention et de dépistage. Un projet de méthodologie qui est déposé par nous-mêmes sur tous les problèmes d'effects de sélection. Observation, surveillance, alors il faut... L'Institut de vie sanitaire va beaucoup se reposer sur Constance pour développer des programmes de surveillance autour de la santé respiratoire, autour du diabète, du diabète gestationnel, autour également des risques professionnels. des données autour des risques professionnels. Donc ça, c'est un gros focus dans Constance. Un programme ici qui vient d'être financé sur la pollution atmosphérique, c'est-à-dire qu'on va... On géocode toutes les adresses de façon prospective et donc l'idée, c'est de refaire un calendrier résidentiel pour pouvoir avoir toutes les adresses des personnes avec le plus de profondeur possible et de pouvoir attribuer pour chacune des personnes sur les années des indicateurs d'exposition à des polluants de la pollution. Donc c'est un énorme projet qu'on met en place avec des partenariats avec l'Institut de veille sanitaire, mais également avec des Suisses, avec des Montréalais, avec des Espagnols qui ont... des gens du Créale qui ont cette expérience-là de travailler sur l'environnement. Santé des femmes, c'est aussi... On n'en a pas beaucoup parlé. C'est un... Donc j'ai parlé des risques professionnels, des inégalités sociales de santé. Il y a également des choses autour de la santé des femmes. Il y a un questionnaire spécifique santé des femmes qu'elles remplissent pendant le centre du débat de santé. Et il y a des équipes qui travaillent et qui... actuellement avec des fichiers qui ont déjà été envoyés sur... Ben voilà, dépistage du cancer du col et contraception, les douleurs pelvènes chroniques, beaucoup de choses autour de la ménopause. Et puis... Et puis des projets sur le vieillissement. Alors, j'ai mis des petits smileys parce qu'ici, il y a beaucoup d'équipes d'ici qui ont travaillé sur ces projets. Donc il y a aussi dans la maladie, il y a un projet sur la déficience visuelle qui a été modélée par Cécile Delcourt. Et puis autour de vieillissement, donc il y a un consortium. Donc ces différentes équipes se sont mises ensemble. Déjà, dès la construction du projet pour savoir... On met en place une corde de 200 000 personnes. qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place dans cette cohorte pour pouvoir développer des projets autour du vieillissement. Donc il y a eu... La première chose a été de définir quels tests des fonctions cognitives qu'on allait mettre en place. Et donc il y a plusieurs projets qui vont se mettre en place, j'espère bientôt, notamment l'établissement des scores cognitifs normatifs parce que dans Constance, on met en place des tests à partir de 45 ans, mais on ne sait pas quelle est la valeur normale pour ces personnes-là. Ça pose des fois des problèmes parce que les volontaires disent qu'on aimerait avoir un compte-rendu de nos tests. Donc on leur explique que c'est pour la recherche, etc. Même un médecin généraliste aimerait bien. Donc on a imaginé un retour avec Hélène et Claudine. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Voilà, comment est-ce qu'on fait ? Donc on essaye d'expliquer. En fait, les gens, ils comprennent finalement. Ils sont là aussi pour participer à la recherche. Des choses sur un impact de la retraite sur les performances cognitives. Et puis tout ce qu'on peut faire pour valider les cas de démence à partir de cette cohorte qui va vieillir. Et il va falloir qu'on se mette en place pour pouvoir repérer tous les problèmes des démences en Marie-Hélène Seymour parce qu'on sait tous ici que ça va être un véritable problème qui va nous submerger dans les années qui arrivent. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur la cohorte. Applaudissements 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 Applaudissements